Bonjour! Aujourd'hui, je commence un vlog lecture bien spécial parce que je m'apprête à partir en vacances dans 3 jours et je viens tout juste de recevoir le nouveau livre de Taylor Jenkins Reid. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de dédier un vlog lecture entier à Carisoto Is Back parce qu'on s'entend que des paysages magnifiques, plus mon autrice préférée. Si c'est pas la recette parfaite pour un coup de cœur, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, Carisoto Is Back, c'est l'histoire d'une femme de 37 ans qui est la championne numéro 1 au monde au tennis. Ça fait des années qu'elle a pris sa retraite, mais elle va devoir revenir sur le terrain pour protéger son record qui est menacé par une nouvelle star du tennis. C'est un livre qui parle donc d'une rivalité entre deux femmes très fortes et du soutien inconditionnel qu'un père peut apporter à sa fille. Je trouve ça vraiment rafraîchissant que le succès de Taylor Jenkins Reid lui permette d'arriver comme ça avec un résumé qui, soyons honnêtes, n'intéresserait pas beaucoup de gens en temps normal. J'ai l'impression qu'avec cette œuvre, elle a vraiment fait ce qu'elle voulait faire et donc ça m'excite beaucoup. Et moi personnellement, je n'ai jamais lu d'œuvre à propos du tennis ou même d'un sport, honnêtement. Donc ça va élargir mes horizons. Et voilà, l'intro est faite. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mes bagages sur un livre à 6 heures de voiture et commencer à lire. Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Je viens d'arriver et de découvrir que l'endroit où on reste a, dans un instant, des rochers dans le salon. Genre, ce sont des vrais. La maison a été construite par-dessus les rochers, mais disons que ce n'est pas le style auquel je m'attendais. Bon matin ! Je viens de me réveiller suite à ma mère qui s'exclamait « Balanabos, balanabos, réveille-toi ! » Donc je suis allée voir ça un petit peu dehors. Et là, il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Et après le réveil et le déjeuner, je vais commencer à lire. Ok, j'ai hâte. Re-bonjour ! C'est l'heure de la première mise à jour de Carisoto Is Back. J'en suis à la page 50 et je suis en vacances pendant 7 jours. Donc là, je me disais « Hum, je vais essayer de prendre mon temps pour insérer des passages de mes vacances dans l'équilibre. » Mais les chances que je ne termine pas ce livre en 24 heures sont quasi inexistantes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cette lecture me donne une sensation étrange parce que ce n'est pas comme quoi que ce soit que j'ai déjà lu dans ma vie, mais en même temps, il y a la grande familiarité de la plume de Taylor Swift. Donc je le lis comme un livre que je le connais, mais en même temps, le sujet et la froideur du personnage principal, ce sont des choses qui me paraissent vraiment comme « J'ai pas déjà été ici ». Carisoto, c'est un personnage très fort et oui, il y a des similarités avec la force de caractère de Evan Hugo, mais Carisoto est infiniment plus « ruthless ». Je ne me souviens plus le mot en français. La fille, elle s'en fout. Elle te dit les choses. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution de son personnage parce que tout le contexte avec une fille qui a été entraînée dès sa plus jeune enfance pour devenir la meilleure joueuse de tennis au monde, clairement, je pense que la direction de ce livre, ce ne sera pas « Le succès apporte le bonheur ». Mais en même temps, je ne sais pas. Je vous en parle et tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller continuer. Donc voilà, je suis en vacances, je fais ce que je veux, donc j'arrête de parler, je vais le lire. Vous voyez ce visage? C'est le visage de la personne qui a réussi à passer la nuit sans terminer Carisoto. Ça a été difficile. Même, je suis plus que sage parce que je suis seulement à la page 150. Je pense que la chose qui me permet de ne pas juste filer à travers ce livre au détriment du vlog, c'est que j'ai tellement de pensées pendant ma lecture, donc je me dis « ce serait dommage que je lise tout d'un coup et que je perde certains de mes faits de pensées ». Et le fil de pensée principal que j'ai en ce moment, ça se rapporte un peu à la comparaison entre le personnage de Carisoto et d'Evelyn Hugo que j'ai fait plus tôt. Parce que là maintenant, j'en connais beaucoup plus sur Cari et c'est particulier. Elle est vraiment désagréable. Vraiment. Ce n'est pas un personnage attachant. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui vont la détester et qui vont peut-être même détester ce livre juste parce qu'ils n'aiment pas la suivre. Tandis que dans le cas d'Evelyn Hugo, c'était une femme qui n'hésitait pas à marcher sur les autres pour ses propres buts. Mais en même temps, elle était tellement charismatique et intelligente, je pense que tout le monde qui a lu le livre était tous un petit peu attaché à Eve. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas si je peux dire que ma relation avec le personnage de Carisoto, c'est de l'attachement. J'appellerais ça plutôt de la fascination et peut-être même de la pitié. Parce que la chose qui fait de Carisoto une personne aussi désagréable, c'est clairement sa vie. Je sais que quelqu'un qui aurait été élevé de la même façon que Carisoto ne serait pas devenu nécessairement de la même façon qu'elle. Mais je sais que ce qu'elle l'est présentement est 100% le résultat de comment il a été élevé. Au point où j'en suis dans le livre, on a complètement fini avec la période de son enfance, sa croissance et sa réussite dans le monde du tennis. Et là maintenant, elle est de retour à 37 ans pour reprendre son titre. Et elle a toujours aussi mauvais caractère. Mais comme je le dis, c'est un personnage désagréable qui a du sens. Donc pour moi, c'est pas désagréable à lire parce que chaque fois qu'elle mord quelqu'un, je comprends pourquoi. C'est vraiment une expérience intéressante, mais en même temps, ça donne un ton assez froid au livre. Donc je dirais, de tous les livres de Taylor Jenkins 8 que j'ai lus, c'est peut-être probablement celui pour lequel j'ai la réponse la moins émotive. Le texte est très technique, mais ça va parfaitement avec le personnage de Carisoto, qui, sa vie entière, c'est juste à propos d'être technique et la meilleure. Donc je suis bien curieuse de voir ça va être quoi la vie des gens, parce que moi, ça fonctionne avec moi. J'ai aucun problème avec la froideur, la quantité d'informations sur le tennis et tout, mais je lis ça et je me dis, hum, je sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde. À mon avis, ça va peut-être être un de ces livres dans les plus récentes publications qui est le plus mitigé. Mais entre vous et moi, niveau appréciation, présentement à 150 pages, nous sommes aux 5 étoiles. Donc espérons que c'est sur ce 5 étoiles que nous allons continuer. Alors, je suis à la page 250, donc il ne me reste plus que 100 pages, et ça me fait beaucoup de peine. Donc oui, mon avis continue à être très positif. Honnêtement, c'est une joie à lire. C'est un livre qui n'est pas parfait, et justement, je veux venir vous parler de quelques petites lacunes, mais c'est exactement le livre que je veux être en train de lire. C'est une expérience parfaite de lecture, parce que chaque fois que je le referme, je veux juste aller le relire. Quand je le lis, j'aime la vie. Ce livre me fait aimer la vie, même s'il n'est pas parfait. Oh mon Dieu, cette luminosité dramatique sur le livre! Ok, il y a un élément que je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi il a été fait de cette façon. Et c'est que le père de Carie vient d'Argentine, donc Carie a des origines latines et elle parle en espagnol avec son père, très souvent. Et dans le texte, c'est écrit en espagnol sans aucune traduction. Habituellement, les livres où il y a des dialogues dans une langue étrangère à la langue du livre, sans avoir de traduction, c'est utilisé un petit peu dans des contextes où tu comprends par logique qu'est-ce que c'est. Mais il y a des passages où il y a peut-être 5-6 dialogues, des phrases entières qui sont échangées et moi je n'aurai rien compris. Il faudrait que j'aille sur Google Translate pour comprendre et je suis comme non. Si j'étais une meilleure personne, je le ferais. Je ne le suis pas. Il y a des autres que je trouve un petit peu étrange avec ça, en excluant le fait que clairement une grande majorité des lecteurs vont juste rien comprendre, c'est que j'ai déjà vu dans le passé des auteuristes d'origine racisée mentionner que c'était très difficile pour eux de publier des livres avec des passages dans une langue étrangère à la langue du livre, mais native à la langue des personnages de leurs livres et à leur propre langue. En tout cas, c'est très difficile pour eux de trouver des maisons d'édition qui acceptent de faire ça. Donc là, clairement, Taylor Jenkins Reid, elle ne parle pas espagnol, ce n'est pas ses origines. Et le truc qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a un passage où Carisoto est à Paris et il y a des erreurs dans le français. Donc là, je me dis, est-ce qu'il y a des erreurs d'espagnol dans les centaines de dialogues en espagnol qu'il y a dans le livre? J'espère vraiment que non, mais en même temps, tu avais deux trucs ultra faciles en français à corriger et c'était mal écrit. Je vais vous mettre à l'écran, c'est écrit, elle a dépassé, et bien, le mot dépasse avec un accent sur le A. Donc ça m'inquiète un peu pour l'espagnol, pis je me sens un peu mal pour tous ces auteurs qui aimeraient pouvoir avoir la liberté d'inclure des passages comme ça dans leur langue native sans traduction, mais qui se font dire non, ça exclut trop les lecteurs. Et d'un autre point de vue, je pense aussi qu'autant de dialogues dans une autre langue sans traduction, ça ne devrait pas être nécessairement... J'allais dire le mot permis. Je ne vais pas faire la police de comme, hey, ça ne devrait pas être permis, mais c'est pas... Ça handicape un peu une expérience de lecture. Si je dois aller sur Google à chaque deux secondes pour traduire. Donc voilà, là, le soleil, ça commence à devenir une situation que je vais m'arrêter ici, et la prochaine fois que vous me révérez, je crois que j'aurai terminé ce livre. Et espérons que je vais y donner cinq étroits. Bye! C'est la fin. La fin des vacances. La fin de Carisoto. La fin de ce vlog. Ça fait quelques jours que je l'ai terminé et que je l'ai juste un peu mariné pendant que je profite de mes vacances, ou que j'essaie de profiter de mes vacances, parce que même si moi je suis en vacances, mon système digestif ne l'est pas. Mais donc, je l'ai laissé reposer, je me suis laissé reposer, et voilà, c'est l'heure de mon avis final. Bon, j'aimerais commencer en partageant ma reconnaissance, pure et simple, pour l'existence de Tellu Jenkins 8 dans ma vie. Parce que pour moi, ces livres sont la définition même de livres qui me donnent envie de lire. Pendant ma lecture, je ne suis pas frustrée, je ne suis jamais ennuyée, je me fais juste bercer par sa plume, et même s'il y a des défauts en cours de route, comme je l'ai dit précédemment dans le vlog, ça reste une expérience tout simplement joyeuse. Je lise ces livres et je suis joyeuse. Donc voilà, Carisoto n'a pas été une exception. Il y a un élément que l'autrice inclut souvent dans ses dernières publications, et je pense que ça a été mon truc préféré de ce livre. Et c'est que, dans ce cas-ci, on suit clairement des tournois de tennis, donc on a droit à des chapitres où c'est juste le dialogue des commentateurs de sport, pas nécessairement de la compétition en direct, parce que ça, c'est vraiment de la perspective de Cari qui joue le tournoi, mais plutôt l'espèce de gossip, la perception de ces commentateurs face aux joueurs, et juste, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est en le lisant qu'on le comprend, mais j'ai adoré ces passages. Pour moi, ça a apporté beaucoup, et je me dis que si des gens le lisent en livre audio, ça doit être encore mieux. Un autre truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est la relation avec le père de Cari, parce qu'il est responsable presque entièrement de beaucoup de choses qui ne vont pas à l'intérieur de la tête de Cari, beaucoup de choses qui font d'elle quelqu'un qui repousse absolument tout le monde, mais c'est une relation qui est vraiment bien explorée, et le développement du père de Cari était vraiment touchant, et a peut-être été pour moi une star presque au-delà du développement de Cari elle-même. Il y avait tellement de belles citations qui nous sortaient cet homme. C'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs, ça m'a rempli le cœur. Donc voilà, voilà, voilà. Je n'ai pas beaucoup de choses négatives à dire. Cari Soto était un personnage très rude, très froid, qui certainement ne sera pas attachant pour beaucoup de gens, je ne sais même pas s'il est attachant pour moi, mais moi je trouve que c'est un personnage qui a du sens dans ses défauts, et qui a du sens dans la progression de sa vie, et justement comment ça a été fait à la fin. J'ai beaucoup aimé la manière que son déclic personnel a été introduit. C'est donc, c'est un 5 étoiles. Il y aurait des petits trucs qui pourraient être changés à propos de ce livre, mais ça reste qu'en tant qu'expérience de lecture, ça a été une joie du début jusqu'à la fin. Et donc, est-ce que c'est ça un 5 étoiles? Pas toujours, mais dans ce cas-ci, je pense que oui. C'est un livre qui m'a apporté toute la joie que je voulais qu'il m'apporte, et donc voilà, c'est réussi. Les vacances sont terminées, et je reviens à la maison avec un 5 étoiles. Donc voilà, je serai contente du résultat de cette vidéo, mais je suis prête à retourner à la maison. C'est très beau, mais ne me prenez pas, c'est très beau. Mais je suis prête à retrouver Luna et Noah, mais surtout Luna. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec, et 16h30 pour la France. Bye bye!